Sous-titrage MFP. Ok. Bon, parfait. Fait que, premièrement, j'ai des petits consignes à vous donner. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. Maintenant. Oui, c'est le... On est stratégiste à faire neuf. Super. Donc, voici les consignes. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restant. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Une dernière question d'une durée de 5 minutes de chronométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoyer la promenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, restez dans la zone de captation vidéo démitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marques au sol, mais je m'excuse que je te pointe, t'étais pas dans la vidéo. Faut qu'il faut que vous tassiez. L'écran d'ordi, c'est pas mal de mode gay, je dirais. Faut que ça, de l'autre bord, ça va jusqu'au mur, il va pas. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de déquestion. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de déquestion. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la promenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de déquestion. Veuillez éteindre la série de votre téléphone. J'invite maintenant les juges, non, avant ça, il faut que je vous aide. Vu qu'il y a un peu de retard qu'on vient de me dire, le temps entre le dernier cas et le débriefing, il va être vraiment comme plus court. T'avais une autre question? Non, non, non. Après, dans le fond, votre dernier cas, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il va avoir moins de temps parce qu'il y a du retard, ça fait que restez à l'affût. Donc, j'ai prêt maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je suis de la voix, c'était Ouditier-Sommer. Et ça nous tire que la croix du cas et les diplomats de santé. Nathalie Pau, conseiller aux soeurs humaines à accessibilité. Et une éleveurante, professeure de GRH à l'Université de Chambon. Vous devez quand même, comme ça, l'éleveur humaine, l'éleveur. Et bonjour à vous. J'espère que vous avez vraiment super accueilli. Je veux vraiment prendre la peine de vous remercier pour nous avoir donné cette opportunité-là. On a vraiment adoré travailler pour votre entreprise parce que vous avez des super développements à avoir. Puis, c'est pas mal ça. On voulait vous aussi se présenter. Aujourd'hui, nous sommes la firme NERZ parce qu'on est là pour vous offrir des solutions, croustillants et coloris. Comme vous avez même. Dans le fond, c'est vraiment pour vos besoins de votre entreprise. Aujourd'hui, vous vous présentez le déroulement de notre présentation. Je vais commencer par vous relire le mandat qu'on a été donné, juste pour vous mettre en contexte et rendre ça clair. Ensuite, la mission d'entreprise parce qu'on l'aime vraiment et qu'on trouve ça important, dans le fond, de la traduire. Ensuite, on va faire un analyse interne et externe de votre entreprise, ce qui est vraiment des forces, des petits points à améliorer. Sinon, on a des opportunités ou des défis. Ensuite, on va évaluer la problématique. Par après, on va faire une petite présentation sur les heures PSEA. Ensuite, on va parler du recrutement. Par après, l'innovation et on va finir ça avec un petit mot de premièrement. Mais juste pour commencer, on va se présenter. Pour le mandat, on a été mandaté, dans le fond, d'envisager une stratégie de décroissance contrôlée. Ça, c'était votre approche. Nous, dans le fond, on avait à regarder si c'était la bonne stratégie à faire. Par après, on avait à déterminer si votre stratégie était une option plutôt intéressante ou afin de retrouver un équilibre. Par après, c'était de proposer une autre stratégie s'il y avait à le faire. Et de maximiser votre rendement et de vous dire, juste vous conseiller comment le faire ou d'une bonne manière de le faire. Votre mission à l'entreprise, c'est vraiment d'offrir des emplois de qualité à des personnes vivantes et des limitations. Et on trouve ça vraiment super parce que c'est très important. Pour l'analyse éternelle et externe, dans les forces, on avait vraiment, comme j'ai dit tantôt, aimé vos valeurs. Dans le fond, c'était vraiment déduit. Donc, on trouvait ça vraiment intéressant et c'est super important, encore une fois. Vous êtes une entreprise diversifiée qui, excusez-moi, qui ouvre les portes à tout le monde et à des diversités. Et c'est super important maintenant. Et vous apportez une grande importance à la formation qui est vraiment une de vos grandes forces. On est vraiment émué. C'est ça. Dans le fond, vous pouvez améliorer. On avait remarqué que c'était plutôt traditionnel. Donc, dans le fond, on aimerait ça innover et apporter des plus grandes choses, qui font vraiment un gain avec notre société du moment. Par après, les opportunités. On a une société qui est très verte d'esprit. Donc, dans le fond, ça, c'est super important et ça vous apporte un grand soutien. Et la retraite, car vu que notre société ou la population est plutôt vieillissante, il y a plusieurs personnes qui prennent la retraite, donc un nouvel et des nouveaux employés. Par rapport aux menaces ou des petits défis, il y a plusieurs écoles qui apportent des formations similaires. Et il y a les attentes de la SSP. Oui, donc, un de vos principales défis était le défi de la sous-traitance. Donc, on a remarqué que 25% de vos contrats étaient faits avec peut-être une firme extérieure. Puis, donc, ça, c'est sûr que vous nous disiez que c'était un peu contre vos valeurs. Puis, on a aussi remarqué que ça vous empêchait un certain nombre de subventions, donc à à peu près 30%, puisque ce n'était pas des membres de la PSEA. Donc, c'est sûr que ça, on a la conviction que la sous-traitance n'est peut-être plus la manière que vous devriez continuer dans le fond d'exploiter. Par la suite, vous nous parliez de décroissance. Une de vos solutions était la décroissance. Donc, on ne croit pas nécessairement que c'est la meilleure solution pour vous. Parce qu'à long terme, en ce moment, vous êtes en plein dedans, puis vous devez réagir. Le problème, c'est qu'à long terme, on ne croit pas que la décroissance soit la meilleure solution parce qu'on est super investi lors de votre projet, puis on croit que votre aide à des personnes handicapées devrait répondre au plus de personnes handicapées possible. Puis, si vous optez pour la décroissance, bien, finalement, il n'y a pas plus d'emplois créés, vous optez pour peut-être moins d'emplois créés. Donc, dans cette optique-là, on croit que ça devrait, vous devriez continuer de croire, mais, par exemple, sur du long terme, puis on croit que votre, en ce moment, vous êtes comme à 125 % avec votre sous-traitance, pardon, mais on croit que graduellement, vous devriez vous rendre à ce point-là en, en retour, je vais citer la part de ma collègue, mais en essayant d'embaucher de manière graduelle, puis efficace. Donc, en ce moment, on a vu peut-être un petit point à corriger. C'est que les heures que vous avez faites avec des personnes de la PSEA et de, enfin, le minimum atteint par année est de 271 500 heures. Puis, au bout de six mois, vous êtes arrivé à six mois de votre exercice, puis vous en avez 128 400. On a fait le rapport, puis vous montrez à peu près 14 700 heures de travail de personnes avec des difficultés pour arriver au minimum que vous devriez avoir. Donc, il va y avoir un petit travail à faire là-dessus. Je laisse ma collègue continuer. Oui, donc, en ce qui concerne l'aspect pour combler les heures de rencontre, on a fait quelques calculs, puis pour les six prochains mois, nous allons calculer qu'il faudrait environ donner 41 heures par semaine à soit des employés qui sont déjà dans l'entreprise ou de nouveaux employés. Pour l'embauchement des nouveaux employés, on trouve que c'est assez réaliste puisqu'on a un salaire qui est assez concurrentiel, c'est quand même de 20 $, donc un salaire assez élevé. Donc, on pense que ça peut inciter les gens à venir travailler pour votre entreprise. Je vais parler un peu du ratio des employés admissibles au PSEA. Donc, présentement, les personnes à l'entreprise ayant des limitations sont environ de 68 %. Vous vouliez atteindre le 60 %. Donc, ça, c'est déjà un objectif qui est atteint. Donc, c'est positif. Mais si vous voulez aller dans l'idéal, vous vouliez opter pour augmenter ce % à 75 %. Donc, en ce qui concerne la pénurie de main-d'oeuvre, ce n'est pas vraiment probable d'effectuer de la mise à pied envers des employés et je ne pense pas que ce soit aux valeurs d'entreprise de mettre à pied des employés qui sont déjà parties de l'entreprise. Donc, l'option qu'on a trouvée, ça serait de remplacer graduellement les employés qui envisagent la retraite par des employés ayant des limitations. Donc, ça ne se ferait pas tout de suite. Ça ne serait pas, on ne verrait pas un changement dans les prochains mois. Mais à long terme, on croit que ça peut être prometteur pour atteindre votre objectif futur qui est d'augmenter de 68 % à 75 %. En ce qui concerne, le côté pour maximiser votre rendement. On a pensé se diriger plutôt vers des bénévoles. Donc, ces bénévoles pourraient nous accorder leur aide et on n'aurait pas nécessairement besoin d'accorder une somme supplémentaire pour cette main-d'oeuvre. Donc, on pensait que c'était vraiment une belle option. Également, si on veut obtenir plus d'aide sans débourser une somme, on aurait pensé se diriger dans les écoles collégiales, par exemple, des TES ou des techniques d'éducation spécialisée ou autres, on pourrait leur offrir de venir faire leur stage chez vous. Donc, ça serait un point positif pour nous, on avait leur rêve, leur temps. Et pour eux aussi, en tant que personne, ils pourraient se développer, apprendre et peut-être même venir travailler dans votre milieu de travail futur. En ce qui concerne la file d'attente du SSOM, nous avons constaté que c'est beaucoup en demande, donc c'est ce qui ralentit un peu votre recrutement. Donc, encore une fois, on pourrait se déplacer dans les écoles, peut-être sensibiliser un peu les personnes avec un handicapé pour faire leur demande à l'avance, pour éviter comme le grand bourgmère, le blocage qu'il y a dans le recrutement. on a comparé ça un peu aux médecins de famille, par exemple, en ce moment, il en manque quand même beaucoup. Donc, si on est au courant que notre médecin de famille prend sa retraite bientôt, on va tout de suite se diriger, se mettre dans la nouvelle file d'attente. on a voulu faire un peu le même processus en avisant les gens d'avance pour s'inscrire à la SSOM, pour faciliter le tout. Puis, excusez-moi, j'ai le salut. Caprice allait continuer sur l'équipe de frère. Dans le fond, il y a sûrement des jours courants, mais à 21 ans, les personnes handicapées ont l'aide jusqu'à 21 ans dans les écoles. Par la suite, ils sont actuellement un peu laissés à eux-mêmes parce qu'on considère qu'ils sont rendus graves, mais malheureusement, des fois, ça entraîne une certaine incompréhension chez eux. Puis, je dirais que ça serait important, je pense que ça serait une occasion pour nous d'aller dans les écoles parce qu'une fois qu'on a un premier lien avec eux, un premier contact, par la suite, quand ils vont se retrouver sur leur école, je pense que ça va être un plus d'avoir déjà un lien avec une entreprise qui va pouvoir les représenter puis les aider après ça tout au long de leur vie. Puis, je pense que ça ferait comme un bien à la société aussi parce que, comme mentionné, l'absence d'aide qu'ils ont par la suite va être comme confortée par leur pratique. Maintenant, passons aux innovations. Donc, on a pensé que ce serait bon d'investir peut-être, parce que là, présentement, on a deux conseillers-conseillères en ressources humaines. On pensait que ce serait une bonne idée d'avoir un directeur peut-être en ressources humaines puisqu'on a pensé que ce serait mieux de travailler en équipe, peut-être innover plus vers les réseaux sociaux, aller rejoindre une plus vaste clientèle pour les gens qu'on veut inciter à venir travailler chez vous. Donc, vraiment, en ayant un directeur de ressources humaines pour former une équipe, travailler ensemble pour des buts communs, je vous laisse Fabi vous en parler un peu plus. Oui, en fait, on veut vraiment fixer sur le travail d'équipe puis les pensées de groupe pour brainstormer et vraiment fixer des objectifs ensemble et avoir des meilleurs plus atteints. Vraiment, un directeur et ces deux conseillers qui travaillent avec des jeux pour lui aussi l'y avouer à, dans le fond, aller chercher plus ou moins. Par après, tantôt, je vous ai un peu parlé des manières traditionnelles. En à fond, on perçoit qu'en 2023, les réseaux sociaux vont super, super à la mode. Mais en à fond, on avait pensé à peut-être un peu de marketing à Rache, aller chercher vraiment du recrutement en ligne. Puis ça, ça va aussi offrir des emplois à des personnes brides avec plus d'handicapes physiques qui n'ont pas vraiment les moyens d'aller laver dans une usine ou vraiment faire de l'entretien ménager dans les plus grosses bâtisses. Donc, dans le fond, ça, ça pourrait vraiment leur offrir des emplois à eux-mêmes pour travailler sur une page Facebook, une page vraiment TikTok, c'est super populaire, donc aller chercher un plus grand nombre de personnes. Puis on le sait maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc attrayer et aller chercher une plus grande, dans le fond, une plus grande marge de nouveaux employés. On voulait vraiment aussi vous remercier encore une fois pour cette opportunité-là. Nous avons adoré travailler pour votre entreprise parce qu'encore une fois, vos valeurs sont vales. Merci beaucoup. Merci. Je voulais vous faire la société. Exactement. Merci beaucoup. Vous avez des questions pour vous? Vous avez parlé, donc, des activités traditionnelles et qu'on aimait changer nos activités. Est-ce que vous parlez de publicité, vous parlez de qu'est-ce qu'on fait réellement dans notre produit qu'on vend? Oui, exactement, c'était plus, ce n'était pas pour changer rien, c'était juste pour aller plus haut, et c'était vraiment plus pour le recrutement, aller faire comme une page sur TikTok, par exemple, puisque beaucoup de gens, même les personnes handicapées, ça change vraiment un peu, ils vont être autant sur TikTok ou sur Instagram. et ça, c'était vraiment plus pour le recrutement. Oui. Bonjour. 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 Une question. Vous avez parlé beaucoup de recrutement, des pénuries de main-d'oeuvre, complètement, si c'était tout le monde. Oui. D'abord, nous, je pensais qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, c'est pour ça qu'on avait pensé que c'était dépassé dans les écoles, ça serait vraiment une opportunité pour peut-être aller essayer de rejoindre le plus de personnes possible, vraiment se déplacer, faire de la sensibilisation, pour les inciter à venir travailler chez vous. C'est le moyen qu'on a trouvé qui serait peut-être le plus efficace vraiment y aller en personne, puis pour d'enfants, les inciter à venir travailler. Parce que d'enfants, par exemple, en Champagne-Conductrice, beaucoup de compagnies vont approcher leurs gens dès qu'ils commencent au débrouille, pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas ça avec les personnes d'enfants? Moi, j'avais une question, qui me fait plutôt de préparer l'élément à la retraite, puis ça, une chose à s'en prendre, dans l'organisation, c'est très s'alouer. Je voudrais savoir comment on peut capitaliser ça, ce qui serait pas mal à la retraite, comment on pourrait capitaliser sur le fait qu'il y a des gens qui s'en vont à la retraite, qui peuvent peut-être devenir la main-d'oeuvre, c'est lui, puis sinon, sur nos futurs, pour recréter, ce qu'il y a des stratégies qui sont dans notre ambiance pour cliquer dans ce point-là. Moi, je crois que les personnes à la retraite, ils nous l'annoncent plus tôt, donc on va pouvoir se préparer au recrutement, pour le rempartement plus vite, et pour qu'est-ce qu'on est après, je crois que c'est super important, si on avait besoin de bénévoles, peut-être qu'ils pourraient rester avec nous, est-ce qu'il y a super approche, puis ils ont participé au grandissement d'entreprise, donc c'est très important de les prendre à cœur, puis c'est ça. Vous avez parlé, on n'allait pas dans la décroissance, qu'on va faire avec nos sucrétains, est-ce qu'on les garde, on ne les garde pas? Oui, donc, notre pensée, c'est que nous, on continue d'engager le plus possible pour aller par la suite pallier aux sous-traitants. Donc, le 25%, on essaierait de l'incorporer dans nos... Évidemment, il y a un problème de main-d'oeuvre, mais notre but, ça serait, par les écoles, après ça, de le plus possible incorporer le 25% en étant nos employés pour essayer de doter la sous-traitance. C'est une période vraiment en long terme. en long terme, parce que là, on a beaucoup de besoins et limités et les ressources limitées. Ça fait qu'on voulait juste venir égaliser et le 125% qui devient notre 100% de capacité, c'est dans une période à long terme avec nos nouveaux employés. Vous avez une autre question? Merci. 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 Merci.